Et si on parlait de l'importance du temps qu'il faut prendre pour dessiner et déterminer de manière répétitive tout ce que vous allez apprendre, que ce soit le portrait, le corps humain, des paysages, la mise en valeur ou tout ce que vous voulez même des papillons, eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant ça, salut, moi c'est Smael d'Arcadémie Atelier et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne où vous allez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les bases du dessin académique et réaliste. Vous allez apprendre tout ce qu'il y a à savoir pour dessiner un portrait, le corps humain, la mise en valeur par les ombres et les lumières, mais aussi l'anatomie artistique et des techniques différentes telles que le fusant, la peinture à l'huile, la pierre noire et d'autres techniques. Mais si vous voulez avoir des cours plus approfondis et avoir plus de détails sur ce qu'il faut apprendre et avoir des corrections, mais également des zooms dans lesquels je vous corrigerai vos dessins, allez sur mon site internet Arcadémie Atelier. Vous allez y trouver un panel de formations pour apprendre davantage sur le dessin et atteindre les objectifs que vous voulez. Peut-être que vous voulez entrer dans une école d'art et que vous préparez un concours dessiné pour le simple plaisir de progresser et que vous avez d'autres projets. Voilà, accédez à toutes les formations que vous allez y trouver et vous aurez un progrès bien plus rapide pour atteindre vos objectifs. Et pour ceux qui ne veulent absolument rien savoir des cours en ligne, le jeudi 22 septembre, j'organise un Drink & Draw. C'est une soirée, un cours de dessin en présentiel pour le draw, mais également pour le drink qui sera un dîner autour d'un cours de dessin. Ce sera Élise Danielan qui s'occupera de bien vous nourrir pendant que moi je m'occuperai du cours de dessin. Le thème, ce sera le portrait. C'est le jeudi 22 septembre à l'hôtel Albert 1er en plein centre de Toulouse. Donc une fois que vous arrivez à Toulouse, vous n'avez pas à vous déplacer bien loin pour aller au centre-ville. Donc je vous mets les liens sous la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire. Mais si vous voulez également me contacter, voici mon numéro qui s'affiche à l'écran. Quand j'avais la vingtaine et que je suis entré à Emile Coll, je dessinais absolument tout le temps. C'est quelque chose que j'ai fait pendant énormément de temps. On faisait des réunions chez un pote. Donc voilà comment ça se passait. Je vivais chez ma tante à l'époque et on était un groupe à Emile Coll. On s'est trouvé même au bout d'une semaine, même pas une semaine, je dirais. Et on est resté ensemble absolument toute l'année et tout le temps. Donc ce qu'on faisait, c'est que ce groupe-là vivait très proche les uns des autres pendant que moi, j'étais peut-être l'un des ceux qui étaient le plus éloigné. Et le week-end, quand on n'avait pas couru à Emile Coll, bien sûr, on devait se donner rendez-vous chez un de mes potes. À 7h du matin, le samedi, j'étais chez lui. Et on était chez lui. Bon, les autres arrivaient quand même un peu après. Mais moi, comme j'étais celui qui vivait le plus loin, eh bien, j'arrivais le plus tôt. Donc, à 7h du matin, j'étais chez lui et on commençait directement à dessiner après avoir déjeuné, bien sûr. On commençait à dessiner et tout au long de la journée, donc de 7h à 23h, je prenais le dernier bus pour rentrer parce que c'était absolument impossible et inconcevable pour nous d'échouer dans ce secteur. On était arrivés à Emile Coll pour réussir dans le dessin et pour vivre notre rêve. Et c'est ce qu'on allait faire. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on dessinait absolument toute la journée. On se lançait des défis. On se disait qu'il n'y avait pas de repos, en fait. On dessinait tout le temps à Emile Coll, même après les cours, parce qu'on avait des devoirs à faire, mais également le week-end parce que le repos, c'était le jour de notre mort. Alors, c'est là qu'on allait enfin pouvoir se reposer. Mais entre-temps, on dessinait absolument tout le temps. On se rejoignait chez lui et on se lançait des défis du type on doit recopier des visages dans des styles différents, dans des styles d'artistes qu'on appréciait. On devait dessiner à partir de références, prendre une référence et en faire toute une illustration. Je me souviens même d'une illustration que j'avais faite sur une feuille raisin. Ça m'avait pris plus d'une journée même à la faire. Je vous l'affiche si je vous la retrouve. J'espère que je ne l'ai pas jeté. Mais voilà, ce genre de défis qu'on se lançait et on ne se reposait absolument jamais. Notre mindset, comment est-ce qu'on dit déjà ? Notre devise, on se reposera le jour de notre mort. Bon, évidemment, on se reposait quand même. On se faisait des petits restos chinois extrêmement bons, des buffets à volonté pour ceux qui connaissent. On se faisait ça de temps en temps. Et franchement, ça nous servait de repos. Ça faisait du bien. Voilà. Et même, on passait tellement de temps à dessiner qu'une fois qu'on était fatigué, en fait, on dormait sur le canapé comme ça. Ensuite, on se réveillait. On se remettait à dessiner tout le temps, tout le temps, tout le temps parce que c'était notre objectif de vivre nos rêves. Voilà. Mais ça, c'était pour moi, en ce qui me concerne. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent ou beaucoup de mes élèves qui sont des parents d'élèves, qui sont des parents, pardon, pas des parents d'élèves, mais qui sont des parents qui n'ont pas forcément le temps. Ils ont une vie professionnelle, ils travaillent, ils ont une famille à nourrir, ils ont la cuisine à faire. Plein de choses qui interfèrent dans leur envie de dessiner. Eh bien, pour ces gens-là, la quantité ne va pas être prise en compte, mais c'est plutôt la qualité de dessin ou la qualité des exercices que vous allez mettre en place pour progresser en dessin. Vous allez vous concentrer sur ce que vous dessinez plutôt que sur la quantité. Vous pouvez dessiner des paysages ou des visages, des personnages pendant deux heures du temps par jour dans des styles différents, évidemment, pour vous amuser. N'hésitez pas à aller voir des sites internet. Il y a beaucoup de choses à faire pour dessiner. Et quand vous avez dessiné, une fois que vous avez fait une heure, par exemple, admettons que vous voulez dessiner deux heures, vous dessinez des personnages ou des visages pendant une heure. Et ensuite, ce sera beaucoup plus facile de visualiser le personnage dans l'espace de la feuille. Donc, vous allez apprendre pendant une heure. Et puis, pendant une heure, tout ce que vous avez appris, vous pouvez le retransmettre d'imagination sur la feuille. Ça, c'est ce qu'on appelle la qualité. D'un côté, vous apprenez par l'observation et de l'autre côté, par l'imagination. Je prévois même une vidéo plus détaillée sur le sujet. Et c'est important d'être assidu. Accordez-vous vraiment une heure et demie, deux heures par jour. Respectez cette règle. Et vous allez voir que votre progression sera tout aussi fulgurante. Il faut savoir que moi, pendant plusieurs années, j'étais réceptionniste de nuit. Donc, en étant réceptionniste de nuit, la nuit, je ne pouvais pas dessiner. J'étais trop fatigué. Et la journée, il fallait que je dorme, bien sûr. Donc, je dessinais deux à trois heures par jour. Et ça, je l'ai fait pendant énormément d'années. Je vous en parlerai même dans une prochaine vidéo. Mais voilà, j'étais réceptionniste de nuit et je n'avais pas le temps de dessiner comme je le voulais. Donc, il fallait que je m'adapte et je m'accordais, pendant le laps de temps où j'étais en forme, je m'accordais ce temps-là pour pouvoir dessiner et progresser. Là, je compte sur la qualité de mes exercices. J'ai énormément dessiné pour apprendre à construire les muscles, également l'anatomie, les portraits, pour apprendre les différentes formes, les différentes parties du muscle, les différentes parties du corps humain, que ce soit en forme géométrique, mais aussi les formes complexes, grâce à l'anatomie. Et vous, vous pouvez apprendre ces sujets-là. Une autre façon de pouvoir apprendre ces sujets-là, c'est que ce que vous allez faire, si vous n'avez pas le temps de tout apprendre, c'est que vous allez vous concentrer sur un seul sujet. Ça peut être la qualité de la ligne, par exemple, devenir expert sur le dynamisme de votre dessin. Et même si vous avez des lacunes sur les proportions du corps humain, vous allez tellement maîtriser la qualité de la ligne et le dynamisme que vous allez réussir à cacher les lacunes que vous avez sur l'anatomie par le dynamisme de vos dessins. Vous pouvez agir de cette manière. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser absolument tout. Moi, je ne maîtrise pas tout. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur ça, sur les différents niveaux en dessin. Mais à partir de 4, 5, vous pouvez maîtriser un sujet et cacher les lacunes par la maîtrise d'un élément. Très important, retenez bien ça. Ce que je vous invite également à faire, comme je l'ai dit un peu avant, c'est de mélanger des styles, de vous intéresser à d'autres personnages, à d'autres artistes que vous aimez bien. Je vous invite à aller sur le site ArtStation. C'est un site, c'est la référence pour retrouver plein d'artistes et les meilleurs artistes au monde. J'y étais quand j'avais la vingtaine également. Je publiais toutes mes illustrations dessus parce que je faisais pas mal d'illustrations numériques et je publiais absolument tout dessous. Franchement, cette plateforme est excellente pour trouver tous les artistes que vous voudrez dans plein de références possibles, que ce soit en 3D, en 2D, en peinture numérique, en peinture traditionnelle. Il y a peut-être un peu moins de peinture traditionnelle aujourd'hui, mais tout ce qui est numérique, vous aurez à foison des choses. Et vous pourrez vous inspirer de ces artistes-là. les copier pour capter un peu leur style graphique, pour amener vos dessins à un style peut-être un peu plus fantasy, un peu plus science-fiction, un peu plus réaliste, voilà, ou un peu plus manga. Par exemple, ça va vraiment influencer votre propre style. Essayez également plusieurs outils comme la colorisation. Vous avez la peinture à l'huile que vous pouvez essayer, hormis le crayon. Ne vous focalisez pas essentiellement sur le crayon. C'est bien d'aller, de découvrir d'autres choses. Il y a également la peinture numérique. Moi, je kiffe Photoshop. C'est la référence et la base pour faire des illustrations d'excellente qualité. Mais vous avez aussi Corel Painter dont la spécificité, c'est que vous avez au moins 36 catégories de crayons et de pinceaux et plus de 900 styles de traits avec à chaque fois un aperçu du rendu graphique. Vous avez des grilles de mise en page pour équilibrer votre composition parce que pour avoir une belle composition, il y a quand même des règles à respecter ainsi qu'un large choix de textures et des effets en 3D. Vous pouvez même transformer, vous avez même la possibilité de transformer vos images. Il y a HardRage également qui va vous permettre de réaliser des dessins et des peintures comme si c'était exécuté à la main. Donc, ce que vous faites au numérique, vous pouvez avoir un rendu traditionnel avec cet outil-là. Vous avez des pinceaux avec des différentes tailles, des différentes brosses, une harmonie des couleurs, un effet de peinture en relief, des textures et de travail de retouches d'images. Vous avez également Krita qui est un logiciel open source et qui est totalement gratuit, celui-ci, et qui est un mélange de plusieurs outils, finalement. Franchement, quand j'étais à Emilcolle, il y avait énormément de temps et très sincèrement, à Emilcolle, je faisais énormément de nuits blanches, surtout le week-end. C'était l'occasion pour moi de dessiner, de faire ma passion, de peindre absolument tout le temps. Je me souviens même d'une nuit où ce que je faisais avant de faire mes nuits blanches, c'est que je dormais de 19h à 23h et ensuite, de 23h jusqu'au matin, eh bien, je dessinais ou je peignais. Et une fois, j'ai même peint jusqu'à 9h du matin et après, je me suis endormi sur la table tellement la passion était forte. Voilà, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pas tout le monde peut réaliser ce genre de choses. Même en ce moment, je dessine même jusqu'à... Enfin, je ne dessine pas, mais où je dessine, où je travaille jusqu'à 1h voire 2h du matin parce qu'il faut que je dessine, j'ai plein de choses à dessiner, il faut que je fasse les montages vidéo, je vous prépare plein de vidéos extrêmement intéressantes qui vont vous permettre toujours de progresser encore plus. Donc, restez bien connectés, abonnez-vous et partagez ces vidéos parce que les prochaines vidéos que je vous prépare sont vraiment excellentes. !